M. Drouneau, vous avez été une des personnalités clés de Radio Feuille de Vigne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer avec qui et quand et dans quelles circonstances est née cette radio ? C'est déjà une vieille histoire puisque, sans vouloir compliquer les explications sur les débuts, il faut remonter à 1981. Avant la radio, en fait, l'idée que nous avons eue, un groupe d'amis à Cognac, c'est après les élections de mai 1981 et l'arrivée de la gauche au pouvoir, l'idée un peu tardive, mais l'idée de réagir sur le plan politique. Et dans les mois qui ont suivi, dès le mois de septembre, j'ai pris l'initiative de réunir une dizaine de personnes, qui partageaient bien sûr nos idées, pour voir sous quelle forme nous pourrions agir. On avait perdu, on n'avait plus de députés de notre parti, bon. Et l'idée s'est concrétisée autour de la création d'un mouvement, non pas d'un parti politique, mais d'un mouvement que l'on a baptisé Futur Libre et qui s'est donné comme objectif d'informer, de discuter, d'argumenter pendant le temps qu'il faudrait, en tout cas le temps de la législature. Et comme à cette époque, les radios libres qui étaient peu nombreuses de celles qui existaient, qui étaient contestées, mais que par contre, les socialistes avaient décidé de libérer les ondes, en quelque sorte, nous avons pensé qu'un moyen de communication intéressant pourrait être de créer une radio, une radio libre, avec tout de suite, et même si au début ça a été difficile de le faire croire, c'était que cette radio soit un moyen de communication, dans lequel notre mouvement Futur Libre n'aurait qu'un temps très limité de paroles, et que tout le reste serait une radio ouverte. Ce temps limité, on l'a défini comme celui des informations, le matin, très tôt, On savait qu'il n'y aurait pas beaucoup de volontaires pour venir, il fallait être engagé. Et même dans ce bulletin, dans ces informations, nous nous réservions un éditorial de 5 minutes maximum, pas plus. Et par contre, nous voulions que Futur Libre soit, que Feuille de Vigne, pardon, soit une radio indépendante, ouverte à tous. C'est donc dès la fin de l'année 81 que nous avons avancé sur le projet. Alors, qui étaient les personnes autour de ce projet précis, qui était un projet, on va dire, fils de l'association Futur Libre ? Alors, au départ, le projet était entre des mains de Futur Libre, bien évidemment, après ça a évolué. Je peux citer, bien sûr, Jean-Luc Valadier, qui a été le président de la radio pendant pas mal de temps. Je voudrais avec ces personnes, mais j'avais Christian Joulin, j'avais mon frère, j'avais Laurence Perra, j'avais Pierre Claverie, j'avais Hélène Bastier, bien sûr. Elle est venue un petit peu près m'en faire rapidement, qui a aussi été une responsable très active. Le problème qui s'est posé à ce moment-là, c'était un problème de financement. Nous n'avions pas un centime. Et nous ne connaissions rien dans la radio. Donc c'était un challenge. Problème de financement, problème technique. Assez amusant. Le problème technique, on a pu le régler assez facilement, avec l'aide de M. Lachaise, qui était à ce moment-là un marchand de télévision et de radio à Cognac, et de Gilles Perrier, qui était aussi un garçon qui s'y connaissait un peu dans ce domaine. Sur les conseils d'une autre personne dont j'ai oublié le nom, nous sommes allés à Paris, chez un spécialiste de matériel radio, avec ma voiture, à ce moment-là, j'avais une 604, et on a rempli le coffre de matériel. Moi, je n'y connaissais absolument rien. On est revenu, on s'est dit, voilà, ça, ça peut faire marcher une radio. Ah bon, très bien. Mais il fallait payer ce matériel. Donc pas d'argent. Alors j'ai eu une idée qui a fonctionné, c'était d'emprunter. D'accord. Et compte tenu, c'est vrai, de ma situation à l'époque, je travaillais déjà à la société Martel, je me suis rapproché de mes collègues d'NC et de Courvoisier. Et avec Martel, les trois sociétés nous ont prêté, avec des contrats très officiels, chacune autour de 20 000 francs de l'époque. D'accord. Ce qui fait que, malgré les critiques que l'on pouvait avoir sur ce financement, il ne s'agissait pas de dons, il s'agissait de prêts. Qui ont été remboursés ? Qui ont été remboursés après chaque année. Et la prestation de montage et autres s'est faite totalement bénévolement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on était une quinzaine, on a eu des locaux qui nous ont été prêtés, rue du Port, mais il fallait installer des studios. On a installé des studios, on a installé le matériel. On a, au passage, c'est anecdotique mais amusant, on a monté un mât pour l'antenne. Ben oui. Alors c'était où le mât ? Alors dans rue du Port, le mât était là. Au-dessus de la maison. Alors il y a deux choses amusantes. D'abord, c'est que pour la longueur d'onde, M. Lachaise nous avait dit, on va mettre 95 MHz. Très bien, 95 MHz. Et puis, tout en préparant son antenne, tout d'un coup, on l'entend au moment où il sciait les brins de l'antenne. Oh merde, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai scié trop court. Ça ne sera pas 95, ça sera 98,7. Mais les papiers étaient déjà imprimés. Donc on a sorti, je peux vous le montrer, les premiers documents avec 95. D'accord. Alors qu'ensuite, c'était passé à 98,7. D'accord. Le deuxième incident... Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas besoin de demander au CSA. On ne demandait rien du tout. On n'a jamais rien demandé. Le deuxième incident, c'était les voisins. Notre antenne a perturbé sérieusement leur réception de télévision. D'accord. Et en particulier, il y avait un voisin proche que l'on connaissait. Il me disait, mais je n'ai plus de télévision. Bon, mais ce n'est pas grave, ça va revenir. Pendant un mois, il n'a pas eu de télévision. Enfin, il ne nous a pas fait de procès. Et donc, on a pu diffuser. Donc tout ça s'est fait en quelques mois, vous voyez, puisque l'inauguration officielle s'est faite tout à fait fin décembre ou début janvier. Où j'ai eu la prétention de dire, je suis fier d'être le premier cognacé à parler au cognacé. J'avais pensé au général de Gaulle. C'était l'appel du début décembre ou du début janvier. Voilà. Exactement. Il ne fallait pas avoir peur. Ceci dit, nous n'allions pas être les seuls à pouvoir faire fonctionner cette radio. Et donc, on a provoqué très rapidement. Peut-être avant de regarder les gens qui vous ont aidé. La première émission, vous vous souvenez, donc vous avez dit les cognacés qui parlent au cognacé. Absolument. Ça s'est passé un samedi à 11 heures du matin. Il y avait Francis Hardy qui était présent. Il n'y avait pas beaucoup d'autres officiels de gauche. Et donc, j'ai fait ce discours. Et puis, on a mis de la musique parce qu'on n'avait rien d'autre. C'était tout. Mais par contre... La première émission, c'était votre discours. Voilà. D'accord. Absolument. Et puis, de la musique. Et par contre, pour pouvoir commencer à faire quelque chose, on a provoqué immédiatement une réunion ouverte par la presse, ouverte à tout le monde. Et on a eu 100 personnes qui sont venues intéresser à savoir ce que c'était, comment ça allait se passer, ce qu'ils pouvaient faire. Ça s'est fait comme cela. Presque spontanément. Oui, absolument. Spontanément. On leur a bien expliqué qu'effectivement, c'était à eux d'avoir des idées. Et j'ai ici le premier programme. Vous voyez, c'est vraiment très rudimentaire. Ah, c'est bien. Si vous permettez, on le photocopiera tout à l'heure. Tout à fait. Et donc, ce programme prévoyait beaucoup de radio, beaucoup de musique, pardon. Mais il était déjà... Les journées étaient remplies avec toutes sortes de personnes que l'on ne connaissait pas, qui ne se connaissaient pas entre elles. On leur avait confiance. La technique n'était pas toujours tout à fait au point. Mais les émissions n'étaient pas toujours très intéressantes. Mais enfin, ça a démarré tout de suite, spontanément. D'accord. Et le nom de feuille de vigne... Alors oui, comment il a été inventé ? Alors, on a fait des séances de réflexion entre nous. Et ce nom a été choisi... Enfin, on l'a choisi parce qu'il a été suggéré par ma belle-sœur. Nous étions en train de dîner avec des amis. On cherchait des noms. Les feuilles de vigne, ah ! Ça a fait l'unanimité. Et a suivi immédiatement, parce qu'on avait plutôt l'esprit en éveil, les formules connues à Cognac. Radio feuille de vigne, la radio qui n'a rien à cacher, la radio au-dessus des parties, et tout ce qu'on voulait. D'accord. Très bien. D'accord. Et donc, le nom a été adopté. Et a été, je pense, d'une grande aide pour la notoriété de la radio. Parce que c'était sympa. C'était tout à fait neutre. Ça correspondait à la région. Il y avait toutes sortes de choses. Ça nous a amené aussi à choisir la couleur verte comme logo de la radio, d'avoir ce logo trouvé de la feuille de vigne. Ils ont disparu maintenant. Moi, j'en ai encore un sur le pare-brise arrière de ma voiture. Mais on avait fait des autocollants transparents verts, avec juste la feuille de vigne et la longueur d'onde, la bonne cette fois. Et donc, les gens pouvaient comme ça véhiculer notre image dans le département. Vous étiez écolos avant l'heure. Sans le vouloir. Alors, l'audience, je n'en sais rien, mais la diffusion, par contre, était limitée. La première antenne, on devait diffuser une dizaine ou une quinzaine de kilomètres autour de Cognac, pas beaucoup plus. Mais tout ça s'est mis en place. Et surtout, ce qui s'est mis en place, c'était le fait que les émissions ont pu évoluer en fonction de l'intérêt des auditeurs. On a tout de suite essayé d'avoir des contacts. Les gens pouvaient téléphoner, pouvaient nous dire ce qu'ils ont pensé. Et l'exemple de certaines émissions qui marchaient a donné des idées à d'autres. On a pu spécialiser les personnes sur des sujets. Je citerai par exemple une émission le samedi matin en patois charentais. C'était très drôle. Il y avait un patoisan qui venait pendant une heure et demie. Tout le monde ne comprend pas le patois charentais, mais ça avait beaucoup de succès. Des émissions qui faisaient intervenir des jeunes. Le mercredi, on avait des émissions pour les enfants. Et puis, je ne vais pas anticiper, mais une des émissions qui a eu aussi le plus de succès, un peu plus tard, c'était les retransmissions sportives. Voilà, oui. Le rugby notamment. Voilà. Alors lorsque les techniques ont un peu évolué, lorsqu'on a été un peu mieux équipé, on pouvait à l'époque, c'était par le téléphone. Ce n'était pas toujours très net comme qualité, mais retransmettre en direct les matchs, et en particulier les matchs de rugby de Cognac. Pierre Claverie, ancien joueur, faisait cela très bien. Et je peux vous dire que le dimanche après-midi, on avait une audience qui était beaucoup plus forte grâce à cela qu'elle n'aurait été autrement. Pour revenir à Futur Libre, quand même, au passage, puisqu'on avait créé, je vous ai dit qu'on s'était réservé l'émission d'information du matin. Voilà. Alors, on était un groupe d'une dizaine de personnes, et on se partageait les cinq journées où il y avait cette émission qui commençait le matin à 7h ou 7h30, 7h, 7h du matin jusqu'à 8h15. Ça voulait dire quoi ? Donc vous faisiez une heure et quart d'info le matin, avec de la musique peut-être, entre-temps ? Très peu. Ah oui ? Très peu. J'ai le schéma, j'ai retrouvé le schéma, ça commençait même à 6h45. Il fallait donner, là il n'y a pas de musique, mais dès 7h, le titre d'actualité, à 7h05 la météo, à 7h09 les films, à 7h15 la TV, à 7h10 les infos locales. Vous étiez plusieurs le matin ? Nous étions deux, trois, il y avait un technicien et deux journalistes. D'accord. Bien sûr bénévoles. Simplement, cet engagement s'est révélé relativement lourd, parce que pour faire des informations complètes, objectives, il fallait avoir des supports. Pour cela, ça voulait s'impliquer que la veille, les journalistes écoutent bien les informations nationales, télévision et autres, mais que le matin, on parte à 5h du matin pour aller chercher la presse écrite, et pendant les journaux nationaux et régionaux, et pendant une heure, rédiger nos informations. On a découvert ce qu'était ce métier, pour parler de 3 minutes, il faut travailler pendant une demi-heure. Voilà. Et donc ça, on l'a tenu avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, simplement pendant 5 minutes, la chronique de Futur Libre. D'accord. Donc il y avait des journalistes, il y avait des journalistes qui étaient salariés de la radio, peut-être ? Non, du tout. Non, qui étaient bénévoles, vous m'avez dit. Absolument. Au début, il n'y avait que des bénévoles. Que des bénévoles. Que des bénévoles, ils ont duré longtemps. Et donc ce n'était pas des journalistes qui travaillaient dans les médias habituels ? Non, non, c'était des bénévoles qui... Je faisais partie de ces journalistes. D'accord. J'ai un recueil de plus d'une centaine d'éditoriaux. Que vous avez gardé ? Que j'ai gardé. Il faudra mettre ça aux archives municipales. Oui, j'en ferais peut-être un livre, parce que c'est amusant. Et je n'étais pas le seul, d'autres pour en faire autant. Je n'étais pas le plus doué, il y en avait qui parlaient très bien, puis il y en avait qui parlaient très mal. Enfin, peu importe, ce n'est pas grave. Et de quoi vous parliez ? C'était politique, là ? Voilà, c'était tout à fait politique. Et de la politique locale, pas seulement ? Non, non, nationale. Ah oui, d'accord. Or, locale, quand il y avait l'occasion, nous avions la chance d'avoir un député qui s'appelait M. Villette, qui prêtait un petit peu à sourire. Oui, il y a eu des événements, oui, je me souviens. C'était une occasion de pouvoir commenter son action ou son inaction. D'accord. Mais c'était national. C'est mes aventures, oui. Juste un jeu que j'ai retrouvé là, qui était intitulé « Nous irons tous à Bordeaux dimanche », par exemple, au moment des manifestations de l'école libre. Je pensais pas vous dire que c'était très général. D'accord. Donc cet éditorial méritait aussi d'avoir été écrit. Il s'agissait pas d'improviser. Donc c'était quand même très prenant. Et ça, l'engagement, nous l'avions donc pris pour les cinq années et nous l'avons tenu. Vous avez tenu cinq années chacun à votre tour le matin. Exactement. Et c'était au minimum une fois par semaine. Et lorsqu'il y avait les vacances, c'était parfois deux fois par semaine. D'accord. Et nous étions tous, non seulement bénévoles, mais surtout en plein d'activité. Et puis il y avait des postes de responsabilité, vous, par exemple. Exactement. Donc il fallait jongler avec ça. Mais je le dis non pas pour me vanter ou pour nous vanter, mais pour dire que ça a été à ce moment-là un engagement qui nous a paru naturel, qui nous a fait plaisir, qui nous donnait beaucoup de satisfaction. On est restés toujours très amis. Ce sont des souvenirs qui sont encore présents. Et il n'y a jamais eu de contestation, de dispute. C'était vraiment une ambiance très sympathique. On essayait de faire les choses d'une façon humoristique et pas sectaire. Et on ne mélangeait pas les genres avec l'activité que nous pouvions avoir dans le mouvement futur Liban. C'était juste cet éditorial. Dans vos entreprises respectives, ça ne vous a pas posé de problème ? Non. Non, ça en a posé à d'autres qui, de l'extérieur, pensaient que Martel, puisque j'étais chez Martel, finançait tout cela, ce qui était faux. J'ai même vu dans un journal une photo de la tour Martel avec un drapeau en haut. Mais ils avaient dit que c'était l'antenne de Radio Feuille de Libre, que Martel avait prêté sa tour pour le truc, ce qui était complètement faux. Mais enfin, peu importe. Non, dans la société, d'abord, j'ai essayé, en ce qui me concerne, mais je crois que c'était vrai pour les autres aussi, de ne jamais mélanger les genres. Mon activité politique ou radiophonique n'était jamais citée dans la société. C'est vrai qu'il y avait deux ou trois personnes de la société qui étaient très actives dans la radio. Et donc, certains de leurs collègues devaient soupçonner qu'ils faisaient ça pour se faire bien voir. Je peux vous assurer que ces gens-là n'ont jamais eu la moindre promotion. Ce sont des mondes bien séparés du début jusqu'à la fin. Il n'y a jamais. Alors, vous me parliez tout à l'heure des 100 personnes qui se sont manifestées spontanément, des journalistes qui font les journaux le matin, de l'équipe des bénévoles qui faisaient l'info, donc les gens de Futur Libre. Comment s'organisait la gouvernance de tout ce monde-là ? Comment est-ce que, par exemple, vous avez mis au point la grille ? Alors, justement, au début, ce sont toujours les mêmes bénévoles. Et vous avez cité, par exemple, Hélène Bastier, qui a été justement l'une des personnes qui, ne travaillant pas par ailleurs, avaient un peu plus de temps à nous consacrer, qui a pris les choses en main. Et donc, en discutant avec les fameux bénévoles qui voulaient venir, « Écoutez, est-ce que tel jour à telle heure, de tel jour à telle heure, la seule chose, c'est que vous prenez l'engagement, c'est imprimé. Maintenant, ce n'est pas pour 15 jours. » « Tenir la distance. » Voilà. Bon, ça ne durera pas peut-être des années, mais en tout cas, vous devez faire une émission qui va durer tant de temps. D'accord. Je me souviens, justement, quand je parle de cette indépendance entre l'activité à la radio et puis les idées politiques, il y avait un garçon qui nous a proposé de venir faire une émission sur Johnny Hallyday le soir, le samedi soir, je crois. Il s'était un passionné de Johnny Hallyday. Très bien. Il faisait une émission avec, bien sûr, pas mal de musique, de commentaires. Et un jour, on me dit « Est-ce que j'étais au courant que c'est un délégué CGT de je ne sais plus quelle société ? » « Qu'est-ce que ça peut me faire ? » « Qu'est-ce que ça peut me faire ? » « Son émission est parfaite. Il était ravi et tout allait très bien. » Voilà. Oui, parce que parmi ces 100 bénévoles, j'imagine, il y avait toutes les sensibilités. Ça n'avait aucune importance. D'accord. Ça n'était absolument pas le sujet. Et eux-mêmes, par rapport à leurs copains, ils travaillaient pour la radio de droite, ça ne les gênait pas. Il faut leur demander. D'accord. Je ne pense pas parce qu'ils ne seraient pas restés. Oui, oui. Et que je vois encore, je croise encore des gens régulièrement qui me disent « Bonjour, je ne sais plus leur nom, mais ce sont des anciens de Feuille de Vignée. Que des bons souvenirs. » Les émissions, je vous ai parlé des émissions qui avaient le plus de succès. Bien sûr, donc, c'est retransmissions sportives. Mais il y avait aussi deux autres types d'émissions. D'abord, les reportages. On a pensé qu'il fallait apporter des informations nationales. De toute manière, même si on essayait de faire des choses correctement, on savait très bien que d'autres médias étaient forcément plus à même de le faire que nous. Je dois même avouer qu'un jour, on a annoncé la mort de Mitterrand. Ce n'était pas tout à fait vrai. Preniez vos désirs pour des réalités. Par contre, on faisait des reportages locaux. Alors, je vous l'ai dit, les installations techniques à l'époque, c'était le téléphone. Il n'y a pas d'autre moyen de communiquer. Et donc, on allait là où il se passait un petit peu quelque chose. On avait trouvé, quelqu'un nous avait donné une juve à quatre que l'on avait repeint en verre, bien sûr, avec un gyrophare vert et avec un semblant de matériel dedans. Et nous allions, alors, je me souviens pour ma part, avoir été à la foire exposition de Barbesieux, d'avoir été au bal de, je ne sais plus où ça, à Saint-Sulpice, d'avoir été à des manifestations qui n'intéressaient pas forcément grand monde, d'avoir assuré régulièrement la retransmission du défilé du 14 juillet et du 11 novembre sur la place François 1er à Cognac. J'avais obtenu de monter sur la terrasse d'un des cafés sur le côté pour dominer la situation. Et j'avais mes fiches pour le 11 novembre où je rappelais les souvenirs de guerre et autres. Vous faisiez du direct comme ça en déplacement ? C'était du direct. Et donc, l'avantage de ce direct sans images, c'est que lorsqu'il y avait, par exemple, le défilé des troupes, je vais vous avouer que je ne connaissais pas forcément le nom des militaires, mais je disais, il y a le colonel Lambert qui vient à la tête de ses troupes, suivi du commandant Dupont. Et personne ne me contredisait. Comme il n'y avait pas l'image en même temps. Voilà. Donc, il y avait ces reportages, mais qui intéressaient les gens. On était sollicités par les manifestations. On était d'abord sollicités par toutes les manifestations pour les annoncer dans nos informations le matin. Ça, c'était une partie importante, effectivement, d'annoncer les manifestations locales, quelles qu'elles soient. Là encore, on n'avait pas de critères de sélection. Et de faire ces reportages en direct. Et je vous avais cité tout à l'heure, peut-être ceux qui ont été les plus écoutés, les reportages de matchs de rugby, principalement, en direct, avec le téléphone. Il y a eu, d'ailleurs, je me souviens d'avoir fait un reportage à Jarnac. Il y avait un jumelage entre Jarnac et Dalkes, je crois, une ville écossaise. Et on avait eu l'idée d'aller faire un reportage, ce qui n'avait aucun intérêt pour la radio, parce qu'à part des discours de M. Varon et de je ne sais qui, ce n'était pas passionnant. Mais enfin, on avait fait ce reportage. Et voulant le faire, il nous fallait une ligne téléphonique. La mairie, c'était un standard. On avait branché notre téléphone chez un assureur qui nous avait proposé gentiment de prêter sa ligne. Et pendant le discours de je ne sais plus qui, le téléphone sonne. En fait, c'était l'épouse de l'assureur qui nous avait proposé, l'assureur qui téléphonait à sa femme. Et nous avions été obligés de lui expliquer que non, non, vous inquiétez pas, on n'est pas chez vous. On vous a juste emprunté votre téléphone. Il ne nous a pas cru. Il a re-sonné. Enfin, l'histoire est restée comme un gag extraordinaire. C'est passé à la radio ou c'est ? Non, c'était en back office. Là, ce n'était pas direct. Le téléphone était raccroché. D'accord. Et puis l'autre, alors l'autre grande activité de la radio, alors tout à fait là en association avec Futulibre, a été les soirées d'élections. Dès le 82, en mars 82, il y a eu des élections cantonales. Futulibre avait fait son travail de soutien d'un candidat, d'accompagnement. Mais on s'est dit à la radio, ça serait bien qu'on puisse communiquer les résultats avant tout le monde. Alors c'était relativement simple parce que les élections cantonales, il devait y avoir une dizaine ou une quinzaine de bureaux de vote dans Cognac Sud uniquement. On avait donc envoyé des personnes aller relever les résultats, revenir rapidement à la radio, nous les donner, on les additionnait. Bon, et puis on faisait d'autres émissions et on annonçait à, je ne sais plus, vers 20h ou 20h30 le résultat de l'élection. – D'accord. – Pas de doute. Et pris d'un doute quand même, ou de scrupule, j'ai demandé à je ne sais plus qui d'aller à la sous-préfecture vérifier si les résultats... Et il a été reçu en disant « Oui, 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 c'est sûr, on vient de l'entendre à la radio ». Donc ça nous a rassurés sur notre crédibilité. Et cette idée de retransmission de résultats s'est accompagnée après d'une autre idée qui a été d'inviter les candidats pendant la campagne. Et ça a pris de l'ampleur. Et je peux vous dire que lors des élections les plus importantes, je saute, mais on les a toutes faites les unes après les autres, les municipales, les législatives de 1986, tous les candidats, et d'ailleurs à toutes les élections, tous les candidats sont venus. On avait assuré un temps de parole équivalent, bien évidemment. Ils venaient assister de quelqu'un pour contrôler que tout se passait bien. Les questions étaient à peu près les mêmes pour tout le monde. On leur laissait le temps de parole. Et finalement, même ceux qui étaient les plus opposés à nos idées de Futur Libre venaient parce que sinon, nous dénoncions leur absence. Oui, oui. Et puis il y avait une audience, j'imagine. Mais je peux vous assurer que ça a été fait en toute objectivité et que c'était une information qui avait pris de l'importance dans le cadre de la campagne. Les candidats, nous avions organisé un face-à-face entre Francis Hardy, je crois, et Michel Adam, pour les municipales, dans une salle en dehors de la radio, mais retransmis en direct à la radio avec un arbitre qui partageait le temps de parole équitablement. Ça avait duré plus d'une heure. Il y avait 50 personnes dans la salle. C'était passionnant. D'où là, la radio, accompagnée intelligemment, je crois, supportait cette communication d'idées. Et d'ailleurs, je vous dis, on a fait toutes ces élections les unes après les autres. Mais la plus importante, c'était donc les législatives. Et là, compte tenu du scrutin, du mode de scrutin de l'époque, c'était tout le département qui votait pour trois députés aux élections. Il y avait la proportionnelle à cette époque-là. C'était donc très difficile. Mais je ne sais pas si vous le savez, vous le savez sans doute, il y a à peu près 450 bureaux de vote en Charente. Donc, nous avons trouvé 450 correspondants. Ah oui, vous aviez monté un réseau de correspondants. En demandant au départ à des amis proches, s'ils acceptaient et s'ils acceptaient de nous donner les noms de voisins de fil en aiguille. Travail de chaîne. Voilà, exactement. On s'y est pris trois mois à l'avance. Et donc, on a pu avoir 450 correspondants, un dans chaque bureau, à qui on a communiqué un numéro de code pour qu'on nous raconte des blagues. Un numéro de téléphone à appeler. Et nous nous sommes installés. La radio s'est transportée à la Salamandre, à Cognac, où on a fait un studio radio et vidéo. Il y avait un grand écran. Donc, on a invité les gens à venir. Il y avait plusieurs centaines de personnes qui pouvaient à la fois sur cet écran suivre la télévision nationale pour savoir que les télévision nationaux et de temps en temps, uniquement le studio qui donnait les résultats. D'accord. On avait, bon, je vous passe les détails, monté un standard téléphonique parce qu'effectivement, tous ces gens téléphonaient un peu en même temps, avec à l'époque les ordinateurs un petit peu compliqués, mais pour saisir les résultats et pouvoir les compiler. Si bien qu'à 8h30, je dis bien 8h30, le scrutin s'est terminé à 18h, mais à 20h30, nous annoncions le résultat en prenant des risques. Je l'ai annoncé en disant, parce que la proportionnelle, ce n'est pas évident. Je l'ai annoncé. C'était les trois candidats de droite qui étaient élus à l'époque, M. Oussin, Hardy et Charade, je crois. Et donc, voilà, on a pu annoncer cela. Ça a été pour la radio le sommet d'une opération de poids en dehors des studios, en direct, et réussi. Voilà, et vous étiez devenu un média incontournable localement. Incontournable, ce serait prétentieux, en tout cas, qui a été suivi. Mais vous étiez dans le paysage des médias. C'est important. Et surtout, on n'a pas raconté de blagues, on ne s'est pas trompé, on ne s'est pas planté. C'était quand même ça aussi important. L'accélébrité de la radio était en jeu. Si on avait raconté n'importe quoi, c'était fini. Alors la radio, à ce moment-là, avait déjà pris une forme plus professionnelle, c'est-à-dire qu'il y avait une salariée. Ça a commencé au bout de deux ans, à peu près, la salariée. D'accord. Sa fonction, c'était quoi, la première salariée ? Directrice. Une directrice qui faisait de l'animation en même temps. Elle ne faisait pas vraiment. Par contre, elle ramassait de la publicité. D'accord. Voilà, les annonces publicitaires. Et puis, elle gérait l'administratif, tous les animateurs qui, eux, sont toujours restés bénévoles. D'accord. Qui était-ce, c'était ? À l'époque, j'oubliais les noms maintenant, Muriel. Muriel, je ne sais plus le nom. D'accord. OK. Et qui, donc, elle, c'est normal, était salariée, a fait ce travail. Et comme nous, derrière Futur Libre, nous avions décidé que le mouvement Futur Libre lui-même était fait pour aller jusqu'aux élections législatives et disparaîtrait, à ce moment-là, nous nous sommes arrêtés. Je l'ai annoncé. Le soir de ces fameuses élections législatives, j'ai fait un grand discours. Voilà, des journalistes temporaires. Et on a dit, on laisse la place à d'autres, on ferme les volets de Futur Libre et on laisse la radio, Feuille de Vigne, vivre sa vie. D'accord. Il y avait eu une association, quand même, qui avait été créée pour ça. Oui, bien sûr. Ce n'était pas Futur Libre directement qui gérait la radio. Non, non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. La radio a continué de fonctionner pendant deux ans ou trois ans. Je veux dire que là, bon, j'en étais éloigné. Elle est devenue beaucoup plus professionnelle. C'était autre chose. Pourquoi pas ? Ceci dit, je pense que l'audience ne devait pas forcément augmenter parce que c'était toujours un petit peu la même chose. Et finalement, les choses se sont passées d'une façon un petit peu triste puisque Feuille de Vigne a disparu, a été repris par un goulême. Par un renaissance. Par un renaissance. Et puis a disparu. Voilà. Mais a disparu simplement. Je pense que ça fait une dizaine d'années qui ont été intéressantes et qui ont marqué le paysage cognacé, en tout cas. D'accord. Alors, vous me parliez des moyens financiers de départ. Mais ensuite, quand vous avez monté des opérations comme les élections législatives, donc de 86, j'imagine, vous avez besoin de gros moyens à cette époque-là. La publicité suffisait à vous financer ? Aucun moyen. Tout était bénévole. Aucun moyen. Les 450 correspondants, ils n'étaient pas payés. Oui, ils étaient bénévoles. Mais je ne sais pas, le standard téléphonique, la location de la salle de la salamandre. Non, non, même pas. La municipalité nous avait prêté la salamandre. D'accord. La location de rien du tout. Parce qu'il y avait, oui, vous avez raison, les communications téléphoniques. Mais ce n'est pas nous qui appellions. Donc ce n'est pas nous qui appellions. Et l'ordinateur, c'était prêté par des sociétés qui avaient l'ordinateur. On avait monté cela. Et derrière le standard, enfin, à l'écoute au standard et sur les claviers des ordinateurs, c'était que des bénévoles aussi. Non, la soirée. Je crois, je vais vous dire, si la location, je crois, de l'écran ou quelque chose comme ça, avait été payée par le fait qu'on vendait des sandwiches aux gens qui étaient là et des bouchons. D'accord. Ah oui, il y avait la buvette en même temps. Une buvette pour que les gens... Oui, c'était à 20h le soir. Oui, oui, c'était l'heure. Il y avait une buvette. Mais la buvette, je me souviens qu'à la fin, on passait le balai pour nettoyer la salle. Voilà. C'était nous qui faisions tout. Donc là, sur le plan financier, il n'y avait pas de besoin. Qu'est-ce qui nous coûtait un petit peu de... La salariée, oui. La salariée. Et puis les programmes de communication, mais les programmes, ils étaient... Vous les financés par la pub. Bien sûr, ils les financés par la pub. Donc il n'y avait pas de... Le matériel, bien sûr, il y a eu des frais de renouvellement de matériel. Tout n'a pas fonctionné de la même façon. On a surtout amélioré cette histoire de transmission, de pouvoir passer les appels téléphoniques en direct sur les ondes. Des choses comme ça ont été améliorées. À l'époque, c'était surtout des disques en vinyle. Mais tout le monde a porté ses disques, tout simplement. Voilà. Et pour... À titre personnel, qu'est-ce que vous en avez retiré comme satisfaction ou comme le souvenir que vous en gardez, vous, de cette époque ? La satisfaction, c'est d'avoir réussi à motiver les autres parce que tout seul, je n'ai rien fait. Sinon, je suis fier d'avoir été convaincant. Mais je suis surtout très reconnaissant à tous ceux qui m'ont accompagné et qui en ont fait peut-être plus que moi, d'ailleurs. Mais votre expérience de manager avait quand même... A servi à cette époque-là, non ? Je n'en sais rien, non. C'est une question de caractère et d'avoir une faite des choses. Et après, vous avez appris de nouvelles techniques. Oui, mais la... Comment dire ? La satisfaction, plutôt, c'était d'avoir pris un engagement et d'avoir pu le tenir. Oui, sur cinq ans, ce qui est pas mal. Voilà, sur cinq ans, cet engagement à la fois politique et puis communication radio. Quand je vous parlais de tous ces éditoriaux que j'ai pu écrire, c'est sans doute pas de la grande littérature, mais c'était en permanence l'obligation de réfléchir à ce qui se passait, d'en voir la critique, mais la critique intelligente, la critique des fois humoristique, j'espère, ou des choses comme cela. Donc ça tenait l'esprit en éveil. Voilà, tout cela. J'ai gardé une passion pour toutes ces choses publiques et politiques, mais sans avoir la possibilité de les exprimer comme j'ai pu le faire du temps de la radio. Dans la radio aussi, je vais vous dire, j'intervenais une fois par semaine dans une émission, peut-être pas pendant les cinq ans, mais pendant plusieurs années, qui s'appelait « À l'écoute 2 », où j'avais la prétention de faire comme radioscopie de... Ah oui, une rencontre avec quelqu'un. Une rencontre avec quelqu'un. Et là, c'était très intéressant. Face à face, pendant une heure, des gens expérimentés, ayant eu déjà l'occasion de passer à la radio ou à la télévision, de voir comment ils pouvaient tout d'un coup perdre un petit peu les pédales, se mettre à transpirer, avoir des difficultés et autres. Tout le monde est fragile. Absolument. Alors, je n'ai pas la satisfaction de les avoir fait trembler, mais simplement, c'était une relation humaine très particulière. J'ai pris une grande satisfaction. J'ai le souvenir d'une rencontre très importante avec Monseigneur Kierotré, qui était l'ancien dévêque d'Angoulême, qui a déjà été retiré, mais qui avait encore une rapidité d'esprit et autres. Un intérêt, c'était très intéressant. Mais c'était très varié. Et je cite Monseigneur Kierotré, mais j'avais aussi un commercial anglais qui travaillait à Hong Kong, qui était de passage à Cognac. C'est pour vous dire que ça n'avait rien à voir comme sujet. J'ai eu des jeunes qui jouaient de la guitare classique, qui étaient passionnants. Donc, pas forcément des célébrités. Il y a eu des rencontres vraies avec des gens, quelquefois. La célébrité la plus importante que j'ai eu, c'était Edgar Ford. Oui, ah ben oui, oui. Et je suis très fier parce que... Parce qu'il est mort peu de temps après, j'imagine. Il était venu pour le festival du film, Cognacet. Et après une heure d'interview, il m'avait dit, il faut que je vende quelque chose. Je n'ai pas bien compris. Vous m'avez dit que vous travailliez chez Martel, mais je croyais que vous n'êtes pas journaliste. Je dis, non, non, je ne suis pas journaliste. C'était un certificat de professionnalisme. Absolument. Donc, c'est souvenir. Alors, au-delà de ces quelques souvenirs particuliers, je dirais que c'est global. Il y a eu vraiment un moment important. C'est vrai qu'avec le recul, je me dis, j'ai dû sacrifier quelque chose quelque part en faisant ce choix. Est-ce que c'est ma vie familiale ? Est-ce que c'est, je ne sais pas quoi ? Oui, les épouses ont dû râler un peu à certaines époques. Oui, ou surtout moins de temps pour voir les enfants. Aussi, oui. Mais c'est fait. C'est une expérience qui valait la peine d'Edwick. Et je pense que cet engagement politique, d'ailleurs, pas que d'autre bord, il y avait aussi des engagements forts, existe au moins aujourd'hui. Les gens écoutent beaucoup d'émissions. On le voit à l'heure actuelle. Mais on voit bien que les partis politiques eux-mêmes sont désaffectés. Et encore plus, les mouvements comme les nôtres. Au passage, même si c'est indirectement lié à Feuille de Vigne, juste un autre mot sur Future Libre, nous avons organisé pas mal de réunions avec, en général, une retransmission à la radio. Mais la plus importante que nous ayons réalisé, c'est la venue de Raymond Barre en octobre 1983, où nous avons, à Cognac, réuni sous un chapiteau, 6 000 personnes. Ah oui, à l'appel de Radio Feuille de Vigne. De l'ensemble de Radio Feuille de Vigne, de Future Libre. Voilà, c'était un moment très fort. 6 000 personnes. Raymond Barre m'a dit, écoutez, à Lyon, dont il était le maire, j'ai 2 000 personnes, je suis très heureux. Donc, à la 6 000, je n'ai jamais vu cela. Et c'était où, ça ? À Cognac. À la Croix-Montanèque ? On avait loué un chapiteau. D'accord. Il n'y avait pas les incertions actuelles. Oui, oui, oui. On avait loué un chapiteau. Là aussi, c'était une opération qu'on a financée uniquement avec des publicités qu'on a ramassées pendant trois mois. Et on n'a pas du tout eu de sponsor particulier. Et tout était bouclé pour 100 000 francs, je me souviens. La location, je sais, à l'époque, que M. Chavard trouvait que j'étais un peu fou parce qu'il avait fait venir M. Giscard d'Esta auparavant et ça l'avait coûté beaucoup plus cher. Il y a moins de ressources quand même à Angoulême qu'à Cognac, sans doute. Vous parlez de personnalités, là, donc Raymond Barr, Edgar Ford, etc. Quelles autres personnalités ont été reçues à Radio Feuille de Vie ? Alors, c'était au moment du festival du film, les vedettes. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, voire de Blues Passion. Ça n'existait peut-être pas à l'époque. Non, il n'y a pas de Blues Passion. C'était le festival du film policier. Et donc, en général, on recevait toutes les vedettes qui venaient passer à un moment. Ça les amusait aussi. Vous vous souvenez de certains noms, non ? Non, pas spécialement. Il y avait, bon, des vedettes cinéma. Il y avait aussi, qui est venu, qui commentait le cinéma à la télévision. Jean-Louis Bory, il y a un autre grand... Bon, peu importe. Mais, en tout cas, c'était une opportunité pour ça. Sinon, des personnalités, d'abord, on ne pense pas tellement à Cognac qu'en dehors de ces événements particuliers... Oui, mais justement, il y en a plusieurs d'événements qui font venir du monde. Oui, mais à l'époque, c'était principalement ce festival du film. Et donc, c'est vedette. On a invité des... Pas forcément des grandes personnalités, mais par contre, on a invité des acteurs locaux, régulièrement, soit à venir dans le studio, soit à les interviewer par téléphone. Lorsqu'il y avait les problèmes, par exemple, avec la véticulture, on a interviewé les responsables syndicaux de la véticulture. D'accord. Je me souviens de les avoir appelés le matin de bonne heure. Ils ne voulaient pas toujours répondre, mais ça ne fait rien. On les a sollicité. Donc, c'était plutôt toujours... Effectivement, on essayait de garder les pieds sur terre. Voilà. Et puis, vous étiez une radio locale, donc... Avec un ancrage fort. On s'est activé beaucoup lorsqu'il y a eu les inondations en décembre 1982. Et vous avez couvert ça comment, alors ? Alors, le matin, on donnait... Alors, on avait... Si, on avait une meilleure information que les informations officielles. L'un de nous, je crois que c'est Jean-Luc Valadier, justement, avait découvert ou avait appris que le niveau d'eau à Cognac, c'était 48 heures après celui que l'on trouvait avant Angoulême. Je ne sais plus si c'était... À Chalonne. À Chalet, oui. Oui, oui. Donc, 48 heures à l'avant, on disait, s'il y a telle hauteur, si ça monte de temps ou si ça baisse de temps, à Cognac, ça fera pareil dans 48 heures. D'accord. Et on ne s'est jamais trompé. Oui, oui. Et en particulier, au moment le plus critique, le 23 décembre, où les gens disaient, mais si ça continue, ça y est, là, pour Noël, tout le monde, on a dit, non, demain, ça descend. D'accord. Demain, c'est descendu. Donc, vous faisiez des prévisions fluviales. Absolument. Et là, on le faisait dans la journée. Oui. Et même, alors, on retransmettait aussi des interviews de gens qui avaient les pieds dans l'eau. Et un matin, je me souviens que Philippe Locusol, car je ne l'ai pas cité tout à l'heure, un de ceux qui avaient aussi beaucoup contribué au départ à la technique de la radio, était parti avec un magnétophone pour interviewer à 7 heures le matin des riverains. Et il a voulu interviewer le capitaine des pompiers pour qu'il dise ce qu'il allait se passer. Il revient une demi-heure après. On repasse la bande. L'interview. Et en l'écoutant, c'est curieux, le capitaine des pompiers, il est dans le devoir. Et alors, il nous a dit, ben oui, c'est moi. Ah, il avait bidonné, hein ? Il dit, non, je l'ai interviewé, mais j'avais mal appuyé sur les boutons. J'écoute, c'était pas enregistré. Alors, je lui ai demandé de recommencer. Il a recommencé. Ça ne marchait toujours pas. Je n'ai pas osé lui demander une troisième fois, comme je savais par cœur ce qu'il faisait de me dire. Je l'ai répété. Je l'ai répété. Voilà comment on faisait. J'ai bien avoué quelques fautes comme cela. Alors, vous me disiez, il y a eu une première salariée qui a été embauchée. Au plus fort, il y a eu combien de salariés ? Salariés ? Oh, jamais, à mon avis, peut-être qu'après notre départ, je suis moins au courant, mais c'était toujours qu'une personne. Ah oui, toujours qu'une personne. Après, c'était que des bénévoles. Alors, dans les bénévoles, justement, vous aviez des jeunes, c'était très intéressant, qui se passionnaient pour cela et certains qui étaient vraiment très doués. Vous aviez, bon, à la radio, ce que l'on dit est important, mais la voix compte énormément. Vous avez des gens dont la voix suscite l'intérêt et, au contraire, d'autres qui ne passent pas. On a eu des jeunes qui avaient vraiment le sens de la communication. On a eu, dans sa jeunesse aussi, Éric Vérelogérias, qui a fait une carrière à Paris, encore maintenant, au théâtre, je crois. D'humoriste. Comédie, humoriste, humoriste, qui faisait une émission le samedi matin, très drôle d'ailleurs, effectivement. Il avait 20 ans à l'époque. Qui était incognassé. Incognassé, absolument. On a eu une jeune fille qui s'appelle maintenant Jade, je ne sais pas si on l'appelait comme cela à l'époque, et qui intervient toujours sur RTL et qui en a fait donc sa carrière et qui, véritablement, elle est revenue à Cognac il y a quelques années, nous rencontrer pour évoquer ses souvenirs et nous dire c'est vraiment grâce à Feuille de Vigne si j'ai pu faire cette carrière, car c'est là que j'ai commencé, que j'ai appris, que j'ai développé mes talons. Voilà, qui était une jeune cognacèse aussi. Vous vous souvenez dans quelles circonstances et à quelle émission elle collaborait, non ? Non, j'imagine une émission, à l'époque c'était plutôt une émission de, à la fois musique, des choses comme cela. Voilà, qui faisait partie de ces jeunes. Tous ces jeunes qui venaient. On avait, alors aussi, qui était amusant, Jean-Pierre Levrault, qui était le correspondant sportif de Sud-Ouest, qui venait commenter les résultats de rugby. Lui venait régulièrement aux informations du matin. Et alors, je le dis, personne n'a, mais Jean-Pierre, il avait un problème, c'est qu'au bout de cinq ou six phrases, il bafouillait. D'accord. Et donc, c'était toujours très drôle, parce qu'on voyait, quand on était dans le studio, que tout d'un coup, ça allait se troubler, et qu'il allait inverser le résultat du match qu'il voulait commenter. Après, c'est écrit, tu allais mieux, alors j'imagine. Voilà, exactement. Mais il était d'une fidélité extraordinaire. Donc, c'était un côté amusant qui n'efface pas tout ce qu'il a pu faire par ailleurs. Aujourd'hui, quand vous regardez cette époque, vous dites, est-ce que vous pensez que ça aurait pu continuer, cette radio, ou est-ce que vous pensez que c'était, de toute façon, une période qui était forcément éphémère ? Je pense que, d'abord, si on prend l'origine Futur Libre, il y avait ce contrat de cinq années. Donc, il n'y a pas de raison que ça continue. Par contre, d'autres mouvements auraient pu éclore. Pour prendre le relais, oui. Je n'en vois pas. Pour ce qui est de la radio, je crois que là aussi, l'évolution fait que des radios comme la vôtre, ont besoin, ne peuvent plus travailler bénévolement comme on l'a fait. Donc, inutile de vouloir comparer des choses qui ne sont pas comparables. Cette possibilité que nous avons eue, dans une ambiance particulière, dans un contexte particulier, n'existe sans doute plus aujourd'hui. Et ce sont d'autres formes, la preuve, une fois encore, des radios un peu plus professionnelles. Mais je dis ça sans aucun regret. Je pense que chaque chose en son temps. Je crois aussi que, de toute manière, l'amateurisme, nos infopreuvres qui nous amusent, n'aurait pas pu survivre trop longtemps. Parce qu'un jour ou l'autre, les gens demandent plus et mieux. Et ça, on n'aurait pas forcément pu y répondre. Et dans le monde des entreprises d'aujourd'hui, peut-être on laisserait moins de marge de manœuvre à des cadres comme vous ? – Oh, ça, je ne sais pas. – Vous ne savez pas ? – Non, je ne sais pas. Je ne vois pas pourquoi. – Elles sont beaucoup plus soucieuses de leur image, de ce qu'on peut en dire. Il y a une telle pression aujourd'hui de l'opinion ? Je ne sais pas. – Elles l'étaient déjà. Elles étaient soucieuses de leur image. Bon, alors est-ce qu'il y avait un plus grand libéralisme ? Je ne peux pas vous dire. D'abord parce que je suis retraité. Je connais moins bien l'ambiance des entreprises aujourd'hui. Je crois que l'important, c'était de faire justement une distinction très nette entre celle que l'on faisait d'abord, donc entre la politique de Futur Libre et la radio fait de vie et ensuite entre notre vie professionnelle aux uns et aux autres. Ne pas mélanger les genres était la réponse à cette affaire. Même si effectivement, on était l'objet de soupçons et de critiques. Mais peu importe. Puisque c'était faux, c'est pas grave. – Dès qu'on fait quelque chose de toute façon. – Voilà, c'est pas grave. Ça nous laissait tout à fait indifférents. – Merci beaucoup. – C'est moi qui vous remercie. – Merci et bonne chance pour votre rédaction de l'ouvrage sur les radios locales sur Anthèse. – Merci, on va essayer. – Sous-titrage Société Radio-Canada